Pour moi, La Palme d'Or, c'est Loving de Jeff Nichols, un film qui a été un peu sous-évalué au festival parce que c'est une grande histoire d'amour qui a triomphé de l'injustice. The Neon Demon de Nicholas Winding-Refon parce qu'il allie la forme et le fond et c'est ce que j'ai vu de plus surprenant à Cannes. Julietta de Pedro Almodovar et Tony Erdman de Marén Adé. Meilleur acteur, Dave Jones dans le film I, Daniel Brake parce que, voilà, surprenant, un type qui vient de la comédie et qui m'arrache des larmes, j'en pleure encore. Pour moi, c'est Joel Edgerton, l'Australien et qui joue donc le rôle principal du film Loving de Jeff Nichols. Il fait une performance absolument intense. Meilleur acteur ex-aequo, Dave Jones, l'acteur de Ken Lodge et puis Adam Driver qui arrive avec un jeu très minimaliste à illuminer son film Patterson de Jim Jarmusch. Ma meilleure actrice, Isabelle Huppert dans Elle, le film qui vient de clôturer un peu cette compétition parce qu'elle me surprend. Elle est sarcastique, elle est drôle, pourtant le rôle est dramatique. Elle va encore plus loin que d'habitude. Jacqueline José qui est une grande actrice philippine qui joue dans le film de Briente Mendoza, Ma Rosa et puis l'actrice de Loving, c'est Ruth Negga. Elle est superbe. Elle est aussi dans un jeu très retenu. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est un jeu très important. C'est ça qui est un jeu très important. C'est ça qui est intéressant.